Symboliquement, le président de la métropole Nys-Côte d'Azur, Christian Estrosi, pose un rail de la ligne 3. Chaque semaine, 100 mètres linéaires sont posés à l'aide d'une grue entre le stade et l'aéroport. Le coût total des travaux du tramway niçois s'élèverait à plus de 945 millions d'euros hors taxes. Le chantier de la ligne 3 a été lancé en mars 2018 pour profiter des entreprises déjà présentes sur la ligne 2 et ainsi faire l'économie de 26 millions d'euros. Pour le président, cet axe est un atout économique majeur. Cette technopole à quelques minutes du deuxième aéroport international de France, ça veut dire que notre réussite en matière d'investissement et de ressources pour la cité est garantie pour les décennies à venir. Les travaux ont débuté par Saint-Isidore avec des rails jusqu'à la future station Arboras. Deux petites portions ont été réalisées aux différents carrefours pour libérer le plus rapidement possible la route. Les problèmes de circulation ne sont pas finis, mais l'entreprise se veut rassurante. Sur cette avenue, justement, on a traité tous les points un peu particuliers en amont cet été, donc pendant la phase de congé où il y avait beaucoup moins de circulation, ce qui permet aujourd'hui de dérouler le chantier de façon optimum, sans grande perturbation de la voirie et des riverains aux alentours. Il faudra attendre fin 2019 pour que la ligne 3 puisse rejoindre le stade et desservir ses 11 stations.